Bonjour et à nouveau bienvenue dans ma playlist Corsica Belle pour une suite de mes vacances en Corse. Départ depuis le petit hôtel proche de Bastia et en compagnie de Louis Moulenc, mon accompagnateur en moyenne montagne, nous remontons le long du Cap Corse en admirant l'île d'Elbe et d'autres îles italiennes, ainsi que cette belle tour génoise, patrimoine historique de la Corse à l'époque où elle était gérée par les Italiens. La route du bord de mer est une belle route panoramique. Elle tourne un peu, mais vous savez que les routes corses, ça a pour spécialité de tourner, et le chanteur, il m'ouvrit, il dit, si vous loupez un virage, ne vous inquiétez pas, il en reste d'autres, des virages. Donc, eh bien, nous longeons cette belle côte Corse, quelques plages, des criques, des petits villages, des hameaux, une nature verdoyante. En ce mois d'octobre, il n'y a quasiment plus de touristes. Un rallye de Corse passe par l'intérieur, et nous obliquons, nous aussi, vers l'intérieur, dans ce massif collinéen du Cap Corse. Une église redécorée, des arbres, une nature paisible, et quelques bolides vrombissants sur la route. Les couleurs de l'automne, vigne vierge qui rougit, moteur qui vrombisse, vous avez intérêt à bien savoir conduire. Vigne vierge, nous laissons la voiture et nous commençons notre randonnée en direction de la tour de Sénèque, située sur ce piton rocheux. Elle date de l'époque génoise. Elle a été bâtie sur les ruines d'un château fort médiéval, un seigneur venu d'Italie qui avait la main mise sur cette région, mais qui l'a protégée, comme c'était la coutume. Et là, nous sommes sur un sentier de randonnée et je suis à la trace, mon guide, mon accompagnateur moyenne montagne, Louis Moulinck. Il y a quelques années que ce jeune guide me fait découvrir de beaux endroits de Corse que tout seul, je ne serais pas capable de découvrir et de comprendre. Il m'apprend énormément de choses. Randonner, c'est marcher, mais c'est aussi se cultiver. Donc, avoir un accompagnateur qui est en même temps un guide conférencier, c'est marcher avec un livre d'histoire à côté de soi et marcher avec plus de sécurité. Bon, bien sûr, il ne faut pas faire le grand saut, le grand plongeon, mais nous allons plonger dans cette belle nature, dans ce maquis Corse, dans une petite randonnée de quelques heures, relativement facile. C'est une randonnée entre deux mers. Pour l'instant, puisque nous sommes au niveau de cette tour Sénèque, on dit que Sénèque est passé par là il y a fort longtemps, j'admire la construction, de cette tour ronde, épaisse, qui émerge des ruines d'un château médiéval. Je regarde, j'observe, je filme, et j'espère que vous appréciez de partager cette promenade avec moi et avec mon accompagnateur. Alors, ne faites pas tout ce que d'autres font. Moi, je suis un papy grimpeur. Il y a une bonne cinquantaine d'années que je crapaute sur les montagnes. maintenant, je le fais plus doucement, de temps en temps, avec plus de difficultés. Et c'est pour cela que je le fais avec un accompagnateur moyenne montagne. Parce que la plus petite chute, la plus petite blessure, si on est seul dans ce maquicorse, avec des sangliers, capables de bouffer n'importe quoi, voire n'importe qui, eh bien, il vaut mieux ne pas être seul. Et puis, c'est plus intéressant de marcher avec quelqu'un du coin de Corse qui vous explique la Corse plutôt que de marcher sans savoir. Parce que marcher sans savoir, eh bien, vous courez des risques. Et à l'occasion de cette randonnée, en short, nous rencontrons des plantes. Il y a des plantes qui piquent. Ça, je m'en méfie, je les évite. Mais cette plante-là, elle ne pousse pas partout encore. Et Louis m'explique que si on s'y frotte, eh bien, on risque de s'y piquer et d'avoir des réactions comme des griffures solaires. Donc, mieux vaut randonner avec quelqu'un qui vous explique les spécificités de la Corse, les spécificités d'une randonnée particulière, d'un secteur particulier de la randonnée. Car là, nous passons par différents secteurs, différents les uns des autres. Ici, nous sommes dans un parcours de crête, ce que j'appelle entre les deux mers. d'un côté, vous avez la côte qui prolonge Bastien et de l'autre côté, vous avez la côte qui descend vers Ajaccio. Donc, vous avez les deux côtes et vous êtes à cheval sur une ligne de crête rocheuse. Le sentier n'est pas particulièrement bien fléchés et indiqués. Donc, là aussi, mieux vaut se faire accompagner par un gars du coin plutôt que de se perdre. Parce que si vous vous perdez dans le maquis Corse, eh bien, ça craint. Parce que, vous savez, dans le passé, il y avait des bandits en Corse. Mais, aujourd'hui, vous risquez peut-être de rencontrer des bandits. la bande des trois d'Adi-Manu qui se prend pour un dieu. Ce n'est pas du tout un dieu. Il ne s'est pas marché sur un sentier. Et il est toujours avec sa copine qui le challenge, qui dit qu'elle est meilleure que lui. Vous savez, c'est comme les petits garçons, les petites filles. Moi, je suis meilleur que toi. Non, c'est moi qui suis meilleur que toi. Eh bien, eux, ils sont un peu comme un chien et un chat. Hélas, Papy Trump, il les accompagne. Alors, lui, ce n'est vraiment pas un modèle. Et là, il n'a pas vu qu'il est filmé. Alors, il se montre sous son vrai jeu rouge. Eh bien, il est un peu rhumatisant. Cet octogénaire américain qui fait des dégâts dans la planète, qui est un anti-écolo. Mais comme Dadi, Manu, c'est aussi un anti-écolo. Ils s'entendent bien. Ils sont copains, copains. Il ne faut pas trop le dire. Mais, moi, je vous le dis. Eh bien, eh bien, après ce parcours de crête, nous empruntons une piste qui est une piste prévention des incendies. Elle est vantée. Elle est dégagée. On a coupé des arbres pour, justement, prévenir les incendies. Mieux vaut couper quelques arbres plutôt que perdre un grand pan de montagne. Et nous suivons cette piste facile. Il commence à y avoir des arbres. Ça veut dire qu'il y a un peu plus d'eau. Et, ensuite, nous nous engageons dans un couvert végétal haut de plusieurs mètres. C'est bien. Nous sommes à l'ombre. Le problème, c'est qu'il y a des plantes qui piquent et qui nous accrochent au passage. Donc, être en short, parce que votre guide corse est en short, ce n'est pas forcément conseillé. Il a un peu des mollets de sangliers. Tant mieux pour lui. Mais, moi, j'ai des mollets de provençal. et je n'apprécie pas de me faire griffer par des plantes griffantes. Donc, la prochaine fois, je reprendrai mon pantalon. Des arbouses, une petite mare pour les sangliers. Et il y a des traces de sangliers. Il vaut mieux voir les traces et pas les sangliers. Parce que ce ne sont jamais des animaux très, très, très fréquentables. Ils sont supposés avoir peur des hommes, mais pas toujours. Je connais une accompagnatrice qui a passé plusieurs heures dans des arbres parce que les sangliers étaient à ses pieds et qu'ils n'avaient pas l'air spécialement sympathique. Donc, méfiez-vous des sangliers corses. Là encore, méfiez-vous de cette plante qui peut vous générer des griffures, des coups de soleil. Donc, regardez où vous mettez les pieds. Apprenez à chaque sortie, à chaque randonnée de nouvelles choses pour mieux comprendre la nature, pour mieux vous adapter à la nature. Un petit coup d'œil panoramique, puis à nouveau une plongée. On se croirait dans une jungle. avec des lianes qui descendent, des arbres, d'autres qui montent, un couvert végétal intense. Ce ne serait pas le moment de rencontrer les sangliers parce que dans un couvert serré comme ça, ça peut craindre. Les arbouses, ce sont les boules de Noël. Mais là, il y en a qui sont un peu en avance et Louis s'en régale. Les animaux de la forêt du maquis eux aussi. une canalisation, une vieille canalisation, les anciens captaient l'eau des collines pour la ramener vers les villages. Maintenant, il y a de moins en moins d'eau, y compris en Corse. Les étés sont de plus en plus secs. Regardez la végétation, elle manque d'eau. notre randonnée se termine. Nous apercevons la tour Sénèque et nous reprenons la voiture de Louis. La route Corse, elle tourne direction l'autre mer, direction le golfe de Saint-Florent. Vu panoramique. Si vous avez le vertige en voiture, évitez ce genre de route. Regardez ma vidéo, restez tranquillement ici chez vous parce que il vaut mieux ne pas avoir le vertige ni le tournil. La route, elle tourne vraiment. La grande bleue est à nos pieds mais nos pieds c'est un peu bas. Donc attention à ne pas louper un virage. Sinon, vous allez donner à manger aux poissons. Ça, ça ne sera pas perdu pour tout le monde. Mais mieux vaut rouler tranquillement et mieux vaut savoir rouler et s'arrêter uniquement aux endroits prévus pour qu'on s'y arrête. Sinon, attention, danger, accident. Nous approchons de Saint-Florent, de ses plages. Nous avons fait une belle randonnée facile. Nous faisons un grand tour de Cap-Corse en voiture. C'est vraiment une belle journée de vacances pour moi. Je continue à découvrir la Corse. Ici, une ancienne usine d'Amiante. Aujourd'hui, elle est fermée parce que l'Amiante, ce n'est pas copain-copain avec la santé. Encore quelques virages, cette belle plage qu'on aperçoit juste devant et cette autre plage, ce sont les résidus de cette roche schisteuse contenant de l'Amiante qui ont été rejetées à la mer et qui ont créé des plages qui n'existaient pas. Je vous dis à bientôt pour d'autres randonnées en Corse et ailleurs. Merci de me suivre sur Corsicabel. Corsicabel.